Bonjour à tous et bienvenue sur Civilization 6, 27ème épisode avec mes compères multi-rois. Les victoires scientifiques s'approchent, vous allez voir chez Cro-Magnon, bonsoir Cro-Magnon. Bonsoir. Ah je suis sur Machu, elle est magnifique ta ville tiens. Et bonsoir Riche Cool les Romains. Bonsoir à tous. Yes c'est parti. Ultra moderne tes vilains. Ah là 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 là, je suis pas là. Ah oui ça part en ultra moderne. Ah ouais, c'est la classe. C'est vrai que j'avais pas vu Machu avec les LED. Mais moi aussi. Bah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ça y est. Ah bah on a passé l'air. Bah oui on a passé l'air. Vous avez vu Lisbonne ? Vous avez vu Lisbonne ? Il reste quelque chose de Lisbonne depuis le temps. Elle a été longue cette guerre à Lisbonne. Ah mais regardez Lisbonne qu'est-ce qu'il y a. Ah c'est marrant. Vous avez vu le batte. Ouais ouais il y a des effets. Il y a des effets avec des... Des beaux effets, ils ont foutu un panneau LED géant. On se rend à Manhattan, on entend la police. Il y a un panneau publicitaire à Wente Waila ? Mais non. Oui regarde, regarde. Wente... Et elle est où celle-là ? Au sud de Ayokushu et au nord de... Il y en a un nom que je connais, c'est bon. Alors attends. C'est la TV là. Ouais, où est-ce que tu vois la pub de bouffe ? Regarde, il y a des pretzels. Maintenant ça va être des pretzels encore. T'es sûr que ce n'est pas pour la compétition des JO là ? Ah oui, si, si. Je pense que c'est par rapport... Ouais, il y a des immeubles, regarde. Il y a un chien maintenant. Ah la la. Elles sont chouettes les villes. Et ouais, c'est pour ça que tu payes 20 euros par DLC. J'exagère. J'exagère. Allez, un engagement d'âge sombre. Regarde, au sud d'Arpinium. J'ai un quartier qui est pas mal bon. Hop. Au nord de... Oh les gars, je suis en âge d'or. Mais t'as du bol. C'est du bol. C'est le talent. Moi j't'ai un âge normal. Arpinium, Arpinium va bien. Bon. H sombre. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Là, il y a du pétrole. Ah mais c'est pas vrai qu'il va déterrer des trucs chez moi, le Cro-Magnon ? J'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de faire ça, mais juste pour l'avoir gratos. Ouais, tant pis. Juste pour avoir mon robot de la mort. Ah, tu l'as acheté. On s'était amusé. Non, j'en ai eu un gratuit avec l'âge d'or, mec. Oh non. Regarde ça, avec un vide et beau à Cusco. Un 3 000. Oh yeah. Oh yeah. C'était avec toi qu'on avait fait les robots aussi ou pas ? Ouais, ça, tu le fais précéder par une bombe nucléaire. Tu viens, tu prends la ville, tu remets une bombe nucléaire, tu prends l'autre ville. C'est pas sensé. Ouais, et puis il est bon que ça fait, je me souviens. Où ça, Cusco ? Oui, la capitale. Ah, ça rigole pas. Attends, il a un sacré flingue. C'est un l'héritage de la barrière, ça, là ? Oh là là là. Tout est possible dans ce jeu, quand même. Mais ça va pour l'avoir gratuit ? Avec, euh, merde, comment ça s'appelle ? Avec l'âge d'or. Ah. Ah bah, je vais passer au... Ah ouais, je vais déjà passer à carrément au nouveau, nouveau gouverneur. Auquel on va faire activité science. Libérale, libertarisme d'affaires. Alors, euh, libertarisme d'affaires. Je continue sur Péthéoli. C'est quoi déjà ta couleur, Cro-Magnon ? La co... C'est quoi ? Ta couleur de... C'est-tu vert ? C'est-tu orange ? C'est quoi ? Ma couleur, c'est... La couleur de tes villes. Orange, orange. Ah, c'est orange. C'est orange ta couleur. C'est moi, l'Inca. Ouais, mais c'est ça. Je veux juste avoir la couleur de tes... Je crois que c'est orange. ... de tes nations. Orange ? Parce que je le vois pas, le robot. Ah si, il est à Cusco. Juste en dessous de Cusco. On annexe. On annexe, on ne le vole pas. Cusco, où ça ? Je le vois pas. C'est bien orange, le... Oui, Cusco. Orange. Je le vois pas. Ah bah, écoute, je sais pas. Peut-être qu'il faut pas que tu le vois pour pas que t'aies peur. Parce que... Les Incas, c'est... C'est toi, les Incas, c'est ça ? Ah oui, depuis le départ. Ah ok, mais c'est pas orange, hein. Bah, c'est... Je sais pas quoi... C'est marron, c'est marron, c'est... Marron, ouais. Sur la map, voilà. Vous cherchez de la vraie orange. Couleur bizarre, quoi. C'est quoi le nom de la ville ? Cusco. Bon, on fait déjà ça. Ah, Cusco, ok. Ah, je le vois. Oui. Ah, il l'a, genre, il l'a plus modifié. Et moi, je vois que je t'ai enfin pris ta ville, rebelle. Elle est devenue mienne. Un cadeau. Qu'est-ce que je peux voir qu'amélioration ? Ah, ah ! Là, on va le remettre dans le... Ouais, vas-y. Et moi, mes avions à réaction, j'ai deux bombardiers à réaction qui sont arrivés dans mes colonies. Je suis désolé, je viens d'écrire moi aussi mon groupe de rock. La culture passera aussi par tech. Ah ! J'ai commencé à rebaptiser quelques villes. Il faudrait que je continue, tiens. Hop, on va aller prendre la... Putain. Je sais pas ce que c'est... Ah, mais non, mais pourquoi Cro-Magnon, ici ? Je suis pas venu... Je suis jamais venu ici. Ah, nul, hein ? Je suis triste. Je suis déçu. Bon, allez, c'est la fin du desplay. J'ai laissé longtemps. Voilà. Tech. Ici. Ouais, si tu veux faire une proposition, encore maintenant, pour du pétrole, je serai d'accord. Pourquoi je peux pas le déplacer ? Ah, il faut qu'il y ait... Ah, je serai full, je crois. Ouais, je passe le tour, les copains. Je passe le tour. Si vous voyez une ville qui s'appelle non imprononçable, parce que c'est avant qu'elle était vraiment imprononçable, voilà. C'est dit. Ça sera nucléaire dans trois tours, ça va se régler. Quatre tours. On entend les bruits d'électricité, c'est excellent. Oh, les copains, la Hongrie a commencé le projet Manhattan. Bambes nucléaires. Ah bon ? Oh. Oh, j'ai fait ça, moi ? Ouais, ouais, il va tous les attaquer à coup de bombage, lui, tu vas voir. Il faut que je donne un nom à mon groupe de rock. Allez. Les chaussettes sales. Non, j'appelais ça les chatons furieux. Ah, c'est bon, c'est un peu aussi ça. Voilà. Il aime bien les chats, c'est qu'un. Ouais. Confirmé. Groupe de rock, les chatons furieux, c'est né. Oui, j'ai un problème avec les chats, j'essaie, je me soignais. Euh... Problème, c'est une manie ou quand on rentre un putain ? Ah, écoute, hein. Ameno. Allez ! Chukyabo, Chukyabo. Euh... Pourquoi je ne peux pas les sacrifier et... Attends. J'ai de manquer. Oui, Lyonnais, c'est à Cardiff. Je ne peux pas faire une station de sport de ski en plein désert. Mais non. Ah oui, à côté, la montagne. D'accord. Attends, normalement, les ingénieurs militaires, ils servaient à booster les... J'ai... Le tromagnon. C'est ça, non ? Le Técamon. Oui. Je te regarde dans la ville de Loutinium. Dans mes villes de... Totalement à droite de mes villes coloniales. J'ai un beau spectacle pour toi. Ah, il y a des barbares à l'épée. Oh, il y en a encore. Vas-y. Oui, oui. Regarde l'efficacité de mes forces spéciales. Ouah. Les mecs ont juste une planche en bois pour se défendre. Ah, 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 ah. Snipe. Regardez, hein. Il me semble... Je me suis trompé. C'est très efficace, les forces spéciales. Ah, oui. Bon, bah là, on régène. Et puis, il faut faire des unités militaires pour, évidemment, dominer le monde. Ah, il y a une déclaration de guerre. Babylone. Ah, contre qui ? J'ai pas bien compris. Excellent, excellent. Ah, les ingénieurs militaires, c'est... Pourquoi je les trouve plus ? C'est en technologie ou c'est en dogme ? Putain. J'suis perdu, là. Euh, vie la famille. Mince. C'est vrai. Ah, m'embête. Ah, bah, ils l'ont changé, tiens. Parce qu'avant, l'ingénieur militaire, tu pouvais booster les projets spatiaux au port. Et là, tu peux plus. D'accord. Ah, c'est... Tu peux... Tu peux booster... Tu peux booster de 20% la construction d'un canal, d'un barrage, d'un acduc ou d'une barrière anti-inondation. Ah, bah, ok. Bah, écoute, on va faire... On va faire des... Tant pis, hein. On va faire rire. Bah, au moins, ça booste la production, pis, euh... Et répéter les déplacements de tes troupes. Allez, je passe un peu le tour. Est-ce qu'on va faire des choses sympas ? Je tiens ici, du coup. Pas de campement, et ici. J'ai au thermi, euh, oui. Voilà, on fournit. Là, c'est bon. T'es prêt à filmer, euh... Look d'un homme ? J'y suis. Si la caméra ne bouge pas, ça va tenir, vas-y. Regarde, euh... Ce que je fais au barbord. Bah, j'entends des bruits, je vois rien. Ah, à droite, j'entends de l'églion. D'accord. Ton vol lourd, comme ça ? T'as qu'à faire, il est là, il sert à rien. Fait qu'autant l'envoyer, euh... Acquérir de l'expérience. Hum. Qu'est-ce que t'as en dit ? Ah, t'as du beau matos, hein, par rapport à moi, euh... Euh... Ok, plus 6, on va pouvoir augmenter un peu tout ça. T'as qu'à faire autant qu'il gagne un peu d'expérience ? Ouais. N'est-ce pas ? Ah oui, oui, oui. Est-ce que j'avance mon tour ? Comme tu le vois, je t'arrête de me préparer pour une petite guerre, euh... Contre, euh... Contre, euh... C'est sympa. Quoi, tu l'es limé, là, avec tes apportes et tout ? Hum, hum. Bon, ça va vachement bien, là. Ah, si on peut faire quelque chose ici, euh... Je te donne ça, je te donne ça, et toi, tu vas me filer ça, et tu vas me filer ça. C'est lui. Les chatons noirs se déplacent ! J'ai regardé un Ravenna, s'il te plaît. J'ai une belle surprise pour vous, les copains. Euh... Dès que j'ai fondé ma foi comme il le faut... A quoi ça sert, le sport d'hiver ? C'est de la culture ? C'est... Oh... Culture, rien. Ok. Alors, ici. Ravenne ! Oui, au chute de Ravenna, tu vois, j'ai une... Une armée d'artillerie, tu la vois ? Non. Euh... Ça y est. J'y suis. Ok, regarde bien. Ah oui ! Lorsque roquette aussi, ouais. On a plus d'alliance, croc ? Ah, regarde-moi, c'est sourire, hein. Juste, je te fais renouveler, normalement. Ah, j'ai pas fait gaffe... Ah, t'étais plus rapide que moi. Ah, c'est bon. Alors, activité insuffisante, habitation insuffisante. Euh... Donc, euh... Donc, euh... Cusco, euh... On va faire un achat d'espions, hein. Ecoute. Non ? Je peux pas ? Ou quoi je peux pas ? Plein ? Non. On va en faire un. Voilà. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Oh, robot de la mort ! Ça y est, tu l'as vu ? Je le construis, euh... Au prochain tour, je commence à le construire. Ouais, mais ça te sert à rien, Rishko. Enfin, vas-y. Ça va te faire consommer de l'uranium, quoi. Ouais, je sais. Je n'ai pas beaucoup, en plus, mais bon. De toute façon, on a presque fini. C'est juste pour le plaisir. Ouais, oui. Elle a deux tours et je fais la... La colonie martienne et après, normalement, je lance l'exoplanète. Ah bah, c'est la victoire, quoi. On verra qu'en même temps, je pense, dans une dizaine de tours, ouais. C'est tout, ouais. Toutes mes routes vont vers Cusco, si je le voulais. Ouais, ouais, tu vois. C'est une mégapole, tu sais. Ah, maintenant, oui, tu peux le dire, hein. T'es prêt à filmer l'edinium ? Ah, j'ai quand même mis un... Log d'un homme. Log d'un homme. J'ai quand même mis un satellite en orbite. Je suis quand même content. Log d'un homme. Ah oui, je me souviens. Vas-y. Et d'ailleurs, c'est bizarre, parce qu'avec le satellite, avant, quand tu lançais le satellite, ça te donnait toute la... Oui, ça le fait plus. Ça te donnait toute la mat. Je viens de me rendre compte que ça ne le fait pas. Ils ont fait des petits correctifs, hein. Ils ont fait... Ils ont fait plein de mise à jour en juin, en fait. Ils ont rééquilibré. Après, je t'avoue, je ne regarde pas trop les patchs. C'est dommage, d'ailleurs. C'est à l'occasion, parce que, bon, bah, comme je faisais un peu... Mais franchement, là, comme ça fonctionne bien, moi, maintenant, je suis prêt à faire un peu plus d'ici. Bah, ouais, ouais. Il avait tout filmé ? Ouais, ouais, la belle invasion. Une beau massacre. Il est piqué, là. Allez, on attend de vous, les amis, là. Go, go, go. Eh oui, oui. Que ce soit la fin du Let's Play ce soir, tu crois ? Ouais. Oh là là. Enfin, eh, pour le dire, à quel point je suis quand même content, parce que les démarrages ont été galères. C'est la troisième retentative de Let's Play tellement on avait galéré sur les PC. Le multi coincait. Bah, ouais, avec moi, bah ouais. Ouais, c'est vrai, on avait de la misère à... Ça a été très... Oh, une aurore boréale. Attends, c'est pas... C'est incroyable. Où ça ? Là où Rich Cool a attaqué l'Ogdenum dans l'océan, il y a une aurore boréale. Alors, ce sera un effet, attention, au prochain Let's Play, au mode Apocalypse, je crois. J'ai un doute. Ou c'est au mode Éthiopée. Ça donnera des... Ça va griller l'électrique, en fait. Il s'en donnera des malus. Si, si, je crois que c'est l'Apo. Si, si, je crois que c'est l'Apo. Oh, qu'il y a des tempêtes géo-électromagnétiques. Et solaire, oui, voilà, c'est ça. C'est assez intéressant. On va bien rigoler avec ça. Il y a moyen. Ah, je fais un port dans une petite... D'accord. C'est pas un port, c'est un parc aquatique dans une mare. Bon, mon inquisiteur... Alors, ça rame le jeu, là, du poney ? Voilà. Ah, j'ai un de mes espions qui a réduit la loyauté d'une ville. D'accord. Riche Cool, tu peux me faire plaisir ou pas ? Quoi ? Une des villes de Mapuche que tu as capturé à côté de Kaokia, tu sais qui s'appelle Picon Mapu ? Picon Mapu. Piquin... Piquin Mapu. Ouais. Est-ce que tu peux l'appeler Piquin Bire ? Ou Piquin Bière ? Parce que chez nous, le Picon Bière, c'est quelque chose. Ah, le Piquin Bière. Ah ouais. Avec citron, sans citron. Donc, tu... Ok. Donc, je... Tu mets juste bière à place de Mapu. Oui. Piquin. En anglais ou en français ? Ah, le fait quand même en français. T'es québécois, je suis breton. On est nivelé. B-I-E-R-E, c'est ça ? B-I-E, accent grave, R-E. C'est parfait. Tu sais que t'as un drone qui plane à côté de chez moi, là ? Ah oui, il va falloir que j'arrange ça. B-I-E-R-E. Ah, merci ! À la Piqua, si tu veux Piqua Bière. Sinon, tu mettais Picon aussi, mais c'est bien. C'est parfait. Ouais ? Ah ouais, ouais, ça me va. Tu peux te la renommer ? Non, non. T'embête pas plus. C'est très bien. J'ai en renommé une, moi. Euh... Ah oui, j'ai compris, oui. Je vais arrêter. Je vais arrêter de faire de l'opti. Cro veut gagner. C'est parti. Attends, je suis quand même... Je te talonne quand même, hein. Honnêtement, je me suis défendu autant que j'ai pu. Oui, oui, oui. C'est bon, c'est bon. Euh... On sent le mec... Souverain. Et encore. Et encore, je te dis, si je m'étais pas fait enfler d'une citerita... Si... Ouais, ouais. Voilà. Et c'est le plaisir du jeu. Ouais. Mais malgré tout, je pense pas qu'on a autant de plaisir que dans Sif V pour les batailles. Je sais pas. C'est autre chose, la guerre. Ouais. Parce que dans Sif V, t'y allais, tu rasais tout par continent, là, à fond. Je crois que c'est surtout la loyauté de Horizon Fall qui nous a freiné. Mais moi, j'adore. Moi, je trouve que c'est justement... T'as moins tendance à vouloir du militaire, du coup. Je sais pas, j'aime bien. Ouais. Oh là, oh là, oh là. J'ai perdu une case de salpêtre. Je s'en fous, mais... J'ai perdu une case de salpêtre. C'est très en pète et sécheresse qui traverse une case. Retire régulièrement le bonus de fertilité précédemment. C'est très en pète. Bon là, ça va. Le robot géant garde la capitale Acro-Magnon. C'est classe. Ah tu vois, on va aller se faire les barbares avec ça, tu vois. Ah, ça sert de l'or. Oh, merci pour le pétrole. Et de rien. J'ai encore un poulon. À coups de 400 pièces d'or, il n'y a pas de problème, ma poulon. Moi, tu sais, j'en gagne ça par... Je gagne 750 pièces d'or par tour. Donc, si je peux te donner un peu, ça me dérange pas. Hum. On illustre. Vas-y donne. Vas-y donne. Vas-y donne. Vas-y donne. Vas-y donne. Vas-y. Vas-y. Ingénieur. Tiens, t'es allé. Si t'es allé, voilà, si t'es allé là pour faire ça. Voilà. Toi, tu vas aller là. Tourisme plus 10. Vas-y. Ah, centrale solaire, oui. Et encore, j'ai pas pu faire la base d'Antarctique là, mais ça, c'est dommage. Attention. J'aurais dû faire une ville dans le Nord. Les chatons furieux vont donner un concert à Choquiabo. À Choquiabo, c'est où ça ? Ah, c'est chez moi. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Allez. C'est chez moi. Ah, 187 tourismes générés. 50 albums vendus. C'est rock. Ça va. Je sais très bien. Et du coup, ça m'aide un peu ou pas ? Ah, ouais, ouais. Ça m'aide un peu, mais ils ont d'avance. Et moi, j'ai mon premier hélico, les copains. Ouais. Euh, bah, c'est bien aussi. Il faut continuer. Bon, le Pandoré vaincra. Kit Kira, je sais plus quoi faire. On va faire un hélicoptère, tu vois. C'est à m'occuper. À Chan Chan. Oh, Chan Chan. Qu'est-ce qu'on a fait à Chan Chan ? On a fait une armurie. On va faire un bâtisseur. Ouais, allez. Ça va nous occuper. Gouvernement. Et on va faire libertarisme d'affaires. Voilà. Alors, on va rajouter quoi ? On va rajouter ça. On va rajouter ça. Toméry, ce qui me fait rire. T'avoue qu'elle m'est-ce qu'il coûte le robot géant de la mort ? Première pièce d'or. Oh, la vache. Euh, t'as perdu beaucoup de cases apparemment, Rich Cool, City. T'as vu tout ce qui part dans le sable, là ? Oh là là. Incroyable, ce que t'as perdu. Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce que dit le climat, d'ailleurs ? Ça continue ? Baisse de 70%, ça va encore augmenter. Dans 5 tours, encore une hausse de 3 mètres. Oh là là, on est au max. Et je vous rappelle que la météo, quand on va regarder le climat mondial, au mode apocalypse, quand la barre est arrivée complètement à droite, c'est les météorites qui tombent sur les villes. Ah, c'est trop beau, ça, c'est classe. Tiens, je vais prendre un screen tellement je suis content. Clac. Et je passe le tour parce que je pense à mon cher Crow qui veut gagner. Il a raison, on va essayer de finir sur Let's Play ce soir. On est à où, là, à peu près ? 44 fois. Ah oui, c'est bon ! Ça devrait être bon, là. As-tu vu l'armadoc, j'ai... Le prochain tour, j'ai la colonie, là. As-tu vu l'armadoc, j'ai réunis pour Kumaé ? À droite de Kumaé ? Alors, Kumaé, tu m'as eu... Kumaé, Kumaé... C'est une colonie dans l'océan ou... Ouais, dans l'océan. Ah, voilà. Où l'océan ? Je vois un régiment, moi, qui se trempe un petit peu, là. De blindés mondiales. Regarde au nord de Luc Danium. Un, deux, trois... Qu'est-ce que ça fait là, tout ça ? Quatre armadotes croisants lance-missiles. Pourquoi t'attaques pas les sites ? Ou quoi ? Les sites. Tomeris, tu pourrais l'envahir. T'agrandir. Te poser sur le continent. Ouais, c'est juste à main, c'est là que je m'envoie. Ah bah ouais. J'ai pas trop des troupes au sol, mais il faut qu'ils se rend... Ils sont riches. J'ai une pénurie de troupes au sol. C'est un truc que j'ai pas du tout géré, là, dans cette partie tellement. Pour que vous mettez les troupes au sol, elles arrivent sur place, ça va pouvoir attaquer. Sous-marins... On va mettre un sous-marin en défense. Destroyer. On va commencer à mettre des flottes en défense, ouais. J'ai vu les bêtises que tu veux faire. Regarde, un nag m'a pu... Un manqué. Ah, c'est bon. Ah ouais, on va être full en climat bientôt. Ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'en mode apokéypse, on arrive en... En 1954. C'est-à-dire que c'est la fin, là. Tout pète, hein. C'est rigolo. Ce sera très rigolo. Il doit y avoir des trucs, non, pour se protéger. Des rayons laser, sûrement. Dans certains jeux, ça a été pensé, donc... Alors... Ah, pis ça que... Pourquoi j'ai des problèmes d'électricité, tu vois ? T'es toujours à 94% ? C'est quoi, ça ? Ok, on va s'acheter un petit bâtisseur. On va voir ça. Ensuite... D'accord, donc on a fait le projet. Missionnaire. Normalement, maintenant... Lancement de l'expédition exoplanétaire. Ah bah voilà. Prochain tour, c'est parti. Ça, c'est pour envoyer qu'il y a des colonnes sur notre système chaleur, c'est ça ? Ouais, là, c'est... Ben, normalement, avec celui-là... Avec celui-là, on n'a pas la victoire. Attends, ce que je vais te dire pour la victoire scientifique. J'ai beaucoup d'électricité, je peux faire des trucs de ouf. Pour remporter la victoire scientifique en équipe, l'un des membres doit atteindre tous les objectifs. Donc ça, on sait. Une fois que l'expédition exoplanétaire a été lancée, la seule manière d'empêcher le joueur de remporter est une victoire scientifique. Ok, non, c'est pas ça. Oh, hé, vous savez qu'il y a un truc qui est nouveau, je ne pensais pas, mais il y a une mise à niveau de réacteurs nucléaires à faire aussi. Sinon, ça pète. Ah bah c'est de l'entretien, ouais. En fait, il faut que tu les entretiennes, sinon... Oh là là... Donc on voit comment c'est pour envoyer un homme sur la lune, hein, il se fait choisir du pain pour les jeux. Voilà, on va acheter une activité, c'est bon. Euh, ici... Purée, ils ont enfin fini la barrière ici. Magnifique. Est-ce que je peux faire une route commerciale avec Picabia ? Oui ! Putain, pourquoi on est en guerre ? Contre qui ? Bon, euh, d'accord, elle est là. Tomiris ! Tomiris est un ami de la tournée. Richcool, t'as craqué alors, t'as fait la guerre. Ouais ! Ok. Non mais c'est bien, comme ça, on le sait. Là, il n'y a pas d'électricité. Là, il faudrait faire quelque chose. C'est embêtant. On va envoyer le gouverneur là-bas. Elle est où ? Elle, et on va l'envoyer à... ...Babylone. Attends, il y a des trucs qui n'ont même pas été faits, là. C'est dingue. J'ai fait le camp, j'ai oublié d'envoyer un ingénieur militaire sur place. Pour qu'on soit des bases aériennes. Allez, à Mathieu, concert de rock ! 625 tourismes, 50 albums ! Oh, il est en tournée chez Cro-Magnon ! Ça envoie, hein, Mathieu ! Ah ouais. Ah ouais, je suis heureux. Vous êtes prêts à filmer à Neapolis, tes copains ? C'est où Neapolis ? Ah oui, j'y suis. Heureusement, j'allais... Vas-y. C'est où ? Elle a mis au sud. Côté gauche. T'as vu ce qu'elle a comme défense ? Allez, feu ! Infanterie mécanisée. Non, mais elle a pris une sacrée claque, hein. Ah la vache, tu vas envahir la ville sans problème, toi. Mais les troupes, elles sont loin ? Elles sont dans l'approche. Alors, Richcool, conseil, quand tu veux déclarer une guerre, tu le fais quand tout le monde est dans ton cul, toute ton armée. Sinon, tu vas te faire démolir. Tu perds un temps fou, euh... Moi, je ramène tout le monde d'abord, et après, j'envahis, j'y vais à fond, quoi. Ouais, je sais, j'ai... Oh, mais là, regarde ce cas-là, mec. Ouais, tout ça. Des curaciers, euh, va se faire des peuples. Euh... Bon, bah écoute... En plus, il a fallu que j'envoie un ingénieur militaire faire une base aérienne. Moi, je surveille un petit peu, qu'il n'y ait pas de pépins, au niveau commercial. Comme con, j'ai oublié d'envoyer un ingénieur militaire sur place. Le sous-marin nucléaire, j'aimerais bien, mais je vais attendre. Oh, tellement de choses. Tellement de choses. Ça, c'est une belle game. T'es prêt à fumer un acte par... M'appuie, dans ta ville ? Comagnon ? T'es qu'à moi, je veux dire ? Euh... Presque. J'ai pas assez d'argent. Oh, t'as lancé ton groupe de rock, t'as osé ! Oh, c'est tout ? C'est juste pour la culture ? Tu sais que c'est juste pour la culture, hein ? Non, mais j'hallucine ! Tu vas remonter devant moi en culture. C'est écœurant ! J'pensais que c'était plusieurs fois le groupe de rock ! Euh, oui ? Oui, mais toi, tu l'as... Non, toi, il a raté, je crois, le concert. Enfin, je sais pas comment... Ah oui, dès qu'il n'y a plus de personne, c'est la fin, ouais, ouais. Ça te dure tant que tu fais des disques, hein. Ouais, c'est un groupe de rock, quoi. Allez, les gars. Ah oui, moi, je vais vous voir. Alors, t'en es où, là ? T'as pas bougé 94%, t'as vu ? Deux. En science ? Sur l'expédition ? Oui, mais c'est parce que je suis euh... Justement, prochain tour, je lance le début du projet. Ah oui ! Euh... Le problème, c'est savoir si on fait un autre épisode derrière, tout simplement. Est-ce qu'on arrive déjà à plus d'une demi-heure ? À ton avis, euh... Bah, il y en a pour neuf tours. Dans neuf tours, en tout cas, on lance l'expédition. Eh ben, on va faire un nouvel épisode derrière, écoutez. Le tour est passé, on a euh... La roadmap, je dirais. On va stopper là, les copains. On sauve la partie. Ça va ? C'était le 27ème épisode. Tout le monde rigole. Concert de rock et euh... Riche Cool envahit Tommy Reese. Bye bye tout le monde, salut les gars ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501